Sur le toit du complexe, juste derrière en fait de la petite Alsace, se situe à Petit de Russie. C'est un endroit qui a été construit dans les années 20 et qui a accueilli des chauffeurs de taxi russes, des Russes blancs, fuyant donc la révolution de 1917 en Russie. Donc ils étaient en faveur du tsar, et c'était des classes bourgeoises, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu occuper des postes de chauffeurs de taxi, parce que c'était des populations qui savaient conduire, et donc dans les années 20, une compagnie de taxi a construit ces maisons pour pouvoir justement abriter ces chauffeurs. Et les taxis étaient garés en fait, dans le sous-sol de ce bâtiment, donc voilà, juste en dessous en fait les maisons situées là sur le toit du complexe, juste derrière la petite Alsace. Ça correspond à quelle rue vous savez ? Alors la rue derrière... Quand on passe de l'autre côté, on ne voit rien j'imagine ? Quand on passe de l'autre côté, non, elles ne sont pas visibles, c'est une toute petite rue là. Rue Le Dantèque, c'est le boulevard Saint-Jacques, le boulevard Auguste Blanqui. Ah là où on était tout à l'heure ? Voilà, on passe en rue Le Dantèque, effectivement. Rue Le Dantèque, ça doit être pareil. Tout à fait, oui. Tout à fait. D'accord. Après c'est un endroit qui est accessible uniquement aux habitants de ces résidences, bien évidemment.